Tianjin vue du ciel. La zone industrielle est un champ de ruines. Les explosions ont fait des dégâts à 3 km à la ronde. Ce port était le troisième port mondial de marchandises. A la place des entrepôts de produits chimiques, un cratère témoin de la violence des déflagrations. La zone est bouclée. Seuls les sauveteurs y ont accès. Ici, quelques 10 000 véhicules importés étaient stockés. Ils sont partis en fumée. Un peu plus loin, ce sont des containers par milliers qui ont volé littéralement à cause du souffle des explosions. Dans ce décor apocalyptique, les pompiers recherchent des dizaines de personnes disparues. Ce matin, ils ont trouvé l'un des leurs vivants au milieu des débris. Le jeune homme, âgé de 19 ans, est dans un état grave. Des immeubles d'habitation ont également été détruits. Et ce sont 6 000 personnes qui ont dû être relogées d'urgence dans des camps de fortune comme sur ce stade. Ce soir, le pays est sous le choc et veut des explications que le gouvernement chinois peine à donner.